Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je m'appelle Louise Labelle. Je vais avoir 75 ans dans quelques jours. Je fais de la dialyse depuis 5 ans et demi. Je suis bipolaire et je suis diabétique. Depuis 5 ans et demi, j'ai eu 29 interventions, fistules, angioplasties, cathéteres, ainsi de suite. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est qu'après une dialyse, c'est au bout du rouleau. Ça fait en sorte qu'on est faible, puis on manque d'énergie. Et puis, il y a 3 ans et demi, j'ai eu... il y a 3 ans exactement, j'ai fait une overdose de diodine et de morphine. Et puis, j'ai failli y rester. Les infirmières étaient sûres et certaines que je ne revenais pas. Et puis, je n'avais plus de force physique. J'avais de la misère à me lever de ma chaise. J'avais de la misère à marcher. Je déboulais les marches. J'avais de la misère à les monter. Je suis bipolaire depuis l'âge de 37 ans, donc ça fait 28 ans. J'avais des hauts et des bas. Je ne prenais pas mes médicaments. Je ne savais pas qu'il fallait que j'y prenne la vie. Et puis, j'étais sept fois malarctique, ainsi de suite. J'ai été hospitalisée. Et puis, depuis l'âge de 46 ans, je prends mes médicaments. Je suis stable. Ça fait que je suis correct de ce côté-là. Ça arrive du jour au lendemain. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout. C'est que je travaillais très, très fort. Je travaillais de 5 heures le matin à 10 heures le soir. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Puis, un matin, je me suis levé en pleurs. Je n'étais plus capable de rien, rien faire. Dépression mangeure, burn-out aiguë. J'ai été déclaré bifolaire. J'avais la réputation que je... Vu que dans ce temps-là, ils appelaient ça maniaco-dépressif. J'avais la réputation que je pouvais tuer. Ça fait que tout le monde dans mon environnement sont partis. Ils m'ont fui. J'étais seul. Une journée de dialyse, c'est que tu te lèves à 7h30 le matin. Non, tu arrives à l'hôpital à 7h30 le matin. Tu commences à 8h à te faire dialyser. Tu finis à midi et demi. Puis, tu sors de là. Tu n'as pas d'énergie. Tu n'as aucune énergie. Tu arrives ici. Puis, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te reposes. Tu n'as pas d'énergie. C'est ça, ma journée. Ma journée de dialyse est perdue, autrement dit. Le lundi, mercredi, vendredi. J'ai trois journées dans la semaine qui sont perdues à cause de ça. Je suis très, très spirituel. J'ai beaucoup de force en moi et de courage. Mais j'ai prié. Et puis, la ressource est venue à mon aide, physiquement. Ils m'ont fourni une chaise de la personne. Ils m'ont fourni une passerelle pour que je puisse être capable de monter et descendre les marches. Puis, ils m'ont fourni un déballatoire pour que je sois capable de marcher, de me pratiquer à marcher. J'ai repris des forces grâce à eux autres. Et puis, moi, je veux dire que vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut vous arriver dans la vie, que du jour au lendemain, vous pouvez avoir besoin d'aide. La ressource est là pour vous aider. Alors, donnez généreusement, s'il vous plaît. Derrière chaque nuage, le nuage peut être bien, bien épais, mais le soleil, il est là. Puis, moi, le soleil, ça a été la ressource. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.